Par la grâce, il y a des dossiers, il ne faut pas ouvrir en vrai. Si, on a un couplet à rappeler des gaufs. Mais c'est vraiment pas séparé. Ooooooh ! Aïe, aïe ! Je vois des combats depuis. Ah oui, carrément, un chèque comme ça. Un chèque debout. Ah oui, bah viens, venez, faites comme chez vous. Viens, viens, venez. Pourquoi c'est ce que c'était là ? Et accueillez les gens ! Accueillez, allez, bravo ! Allez, mais laisse, faites comme chez vous ! Oh bah allez-y, allez-y ! Putain, tout ça d'embré, là ! T'es bien, c'est adorable. Assieds-toi, mets-toi là. C'est vous, les musiciens ? Un petit bouquin, enchanté, enchanté. Un petit bouquin, il a dit ! Vas-y, assieds-toi, assieds-toi là. Bah vas-y. Moi, je suis bien, là. Joue un petit Stevie Wonder, là, s'il te plaît. Pas de problème. Vas-y. Mais en dos mineurs. Ah bah, excusez-moi, c'est en dos mineurs, ou pas ? Bah ouais, mais bon. Comment ça va, Sly ? Ça va bien, merci. Merci de m'accueillir. Bah écoute, c'est un honneur pour moi, tu sais. C'est toi qui ouvre cet épisode, on va commencer par les débuts avec toi. Ok. Alors, vous êtes un crew, un groupe où il y a beaucoup, beaucoup d'influences très différentes. C'est vrai. On va se focus sur toi. Ok. La musique, les premiers rapports que tu as avec la musique, qu'est-ce que tu t'en souviens ? Alors, mon tout premier, mon tout premier souvenir de musique, je suis à l'école maternelle. Marcelin Bertelot, à Montrouge, où j'ai vécu, voilà, petite enfance, adolescence. Et je me rappelle de ce morceau, Psyché Rock, qui est un morceau complètement taré. Et c'est vraiment mon premier souvenir de musique, je me rappelle que ça m'a... Tu l'as entendu où ? Pendant le moment de récréation ou je ne sais plus où, de jeu, il mettait de la musique dans l'école maternelle. Il y a Psyché Rock qui démarre. Et je me rappelle, j'étais en trance. J'étais en trance. Et ça, c'est vraiment le tout premier souvenir. J'étais tout petit. Donc, c'est peut-être quatre, cinq ans. Et le deuxième souvenir le plus marquant, ça, c'est quand j'étais un peu plus grand, en âge de monter sur une chaise pour allumer la platine disque de mon père. Et c'est un morceau qui reprend la danse du sabre. C'est une version complètement psychédélique d'un groupe à l'époque qui s'appelle Exception, avec un K. Il faut écouter, il faut aller écouter. C'est vraiment taré. Et j'avais la particularité d'écouter ce disque dans toutes les vitesses possibles. Donc, c'était un petit 45 tours, donc je l'écoutais en 33 tours. Ah ouais, d'accord ! Ouais, parce que j'avais besoin de comprendre tout ce qui se passait dans la musique. Tous les arrangements rythmiques, mélodiques. Et pour moi, c'était un moyen de rentrer encore plus dans la musique et de faire corps encore plus avec cette musique qui m'apportait absolument tout ce dont j'avais besoin petit. Tes parents écoutaient beaucoup de musique, j'ai l'impression. Alors, j'ai vécu avec mon papa qui, en effet, a écouté beaucoup. Beaucoup de musique. Alors, même qu'il était au Congo, déjà, tout jeune, il a été bouleversé la première fois qu'il a entendu de la musique afro-cubaine. C'est quelque chose qui l'a marqué. Donc, quand il est arrivé en France par la suite et qu'il a pu s'acheter des disques, il s'est acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup de vinyles, de musique afro-cubaine, de salsa et aussi beaucoup de jazz, instrumental notamment, beaucoup de souffleurs. Mais à côté de ça, il y avait de la soul-musique, il y avait de la funk, il y avait de la chanson française. Mais les deux musiques avec lesquelles on peut dire j'ai grandi sont le jazz et la musique afro-cubaine. Et donc, tu grandis avec ça. Et je grandis avec ça. Et il y a toujours ce moment où, tu sais, on prend la voie séparée. Oui. Pour faire notre propre chemin. Oui, c'est vrai. Et toi, ça passe par quoi ? Alors que je me rappelle bien, je pense que ça passait par, comme beaucoup, beaucoup de gens de ma génération en fait, je me calais sur ce qui passait en radio. Donc c'était la pop américaine ou anglaise, beaucoup, beaucoup. Donc avec les très, très gros stars du moment. Donc entre Madonna, Michael Jackson, évidemment. Après, très jeune, j'ai déjà eu une appétence pour vraiment tous les styles musicaux. Donc, par exemple, là, je pense à un morceau qui me vient, je te parle, c'est le groupe Ten CC. J'ai plus le morceau en tête, mais il y a un morceau de ce groupe qui est extrêmement connu et qui m'a marqué. C'est beaucoup, c'est genre de, c'est inqualifiable même. D'accord. Je crois que le morceau est inqualifiable. Est-ce que tu serais pas toi-même inqualifiable ? Moi aussi. C'est ma grande difficulté. C'est ma grande difficulté en général qu'on me demande. Alors, quel est ton style ? J'ai souvent du mal. Mais j'ai un terme en fait, mais que je n'ose pas utiliser, qui est hip-soul. Hip-soul ? Ouais. Un mélange de soul et de hip-hop. Parce que, comme tu le sais, j'ai opéré un changement suite au Science Upakru et je me suis dirigé vers la soul music. Mais il est vrai que je suis un enfant du hip-hop malgré tout, c'est mon socle et j'ai besoin d'avoir ce socle, cet ancrage hip-hop, ce son hip-hop, cette manière qu'a la musique hip-hop de tourner. Mais j'ai besoin de ça dans ma musique, même si elle est soul, même si elle est jazzy ou plus funky. C'est important pour moi. Et le moment où tu te dis, je crois que la musique c'est pas que de la passion et que de l'écoute, je crois que je veux moi aussi en faire mon art. Tu le situerais à quel moment et qu'est-ce que tu as traversé pour finalement écrire tes premiers textes, voire même toucher tes premiers instruments ? Alors, on va parler des premiers textes. En fait, c'est particulier parce qu'au collège, j'ai démarré par le beatbox et la danse hip-hop. Parce que moi, je voulais vraiment être danseur hip-hop. Attends, je remets dans le contexte, à l'époque, il n'y a rien pour ça au niveau du beatbox ? Non, il n'y a rien. Moi, j'en avais entendu sur 2-3 albums des Fat Boys et de Dougie Fresh. J'en avais entendu sur Radio Nova, dans le Dynastyle, l'émission de Dynastie et Lionel D. Et du jour au lendemain, je me suis mis à beatboxer parce que je trouvais ça cool et que j'avais rien d'autre à faire. Et j'avais envie de faire rien d'autre que du beatbox. Donc, je me suis mis à faire du beatbox qui m'a amené un jour, je crois, l'année 93. C'était l'année des tournées giga la vie. Je ne sais pas si quelqu'un va s'en rappeler. Moi, je me souviens. Tu t'en souviens ? Bien sûr. Et cette tournée était passée à Montrouge. Et puis là, je vois un groupe, un groupe montrougien, un groupe de rappeurs, agent secret. Donc, je suis là, des gars de ma ville, donc je kiffe. Et ils savaient que je faisais du beatbox. Donc, ils viennent me voir à la fin de leur concert. Ils me disent, rentre dans nos groupes. Je dis, ben non, moi, je ne rappe pas. Je n'ai pas envie de rapper. Ce n'est pas mon truc. Moi, je fais du beatbox. Ouais, ce n'est pas grave. Rentre dans le groupe quand même. Je suis sûr que tu peux rapper. C'est facile. Et puis, ils savaient que je faisais un peu d'imitation aussi. Et c'est comme ça que je me suis mis à rapper un peu du jour au lendemain. Mais sans vraiment me dire au départ que je voulais être artiste. Que je voulais développer mon univers ou ma musique. Et finalement, si je devais être franc avec moi-même. Je pense qu'en fait, il y a eu plusieurs étapes. Parce que j'ai toujours été emmené. Il y a l'effet de groupe qui m'a toujours porté. Le Saiyan, j'étais emporté dans quelque chose de plus fort que moi. Dans cette équipe, ce crew incroyable. De gens incroyables. De talents incroyables. Des rappeurs incroyables. Mais même au sein du Saiyan Soup à Crew, moi qui aime tellement le rap. Et a tellement de respect pour le rap. Je ne me voyais pas en tant que rappeur. Je me voyais en tant que mec faisant du beatbox, de la démo. Mais je ne me considérais pas rappeur comme Pelet, Vislo, Specta, Fefe ou Leroy. Même Samuel qui en vérité rappe très très bien. Mais on ne le sait pas. Mais qui a pris une autre voix. Je dirais qu'en fait, c'est vers la fin du Saiyan. Où je commence vraiment à réfléchir sur l'idée de développer quelque chose qui m'appartient. Quelque chose qui puisse me ressembler réellement. Et pas quelque chose que je puisse simplement faire grâce à mes talents d'imitateur. Donc c'est pour ça qu'en 2006-2007, je me dirige vers la Soul. Parce que pour moi, il y a une forme de vérité. Et je me dis qu'en empruntant ce chemin, en écoutant tous ces artistes Soul incroyables d'Algreen ou de Marvin, on ne ment pas. On ne peut pas mentir à un moment, je me dis que ce n'est pas possible. On peut se cacher derrière un très bon flow rappé. Derrière une très bonne cadence, des bonnes rythmes, des bonnes punchlines. Mais le chant, c'est très très différent. Et je crois que j'avais besoin de me confronter à mes vérités et à moi. Donc en fait, c'est très tard que vient vraiment l'envie de développer, de me développer au sein de la musique. Et grâce à la musique, en musique. C'est fou parce que finalement, c'est à la fin du chapitre, voire même d'un premier tome, une autre partie de la création arrive. Alors qu'elle était là, enfouie depuis le début quoi. C'était là quelque part. Oui, ça a mis beaucoup de temps. C'est un chônel un peu. Oui. Merci. Merci à toi. Merci, ravi. C'est cool. Ça fait du bien. T'en dis des choses, mais tu m'ens tout le temps. Et à la cité, c'est pas Malaga. Tu connais moins loin des hommes, bientôt je fous le camp. On s'est perdu pendant tout ce temps. T'en dis des choses, mais tu m'ens tout le temps. Et je réponds plus, c'est des maladies. Cette fois, il m'en a fallu plein pour que je tue le temps. Que tu parlais au monde où t'as plus le cran. Plus sommeil, l'ancien m'a dit, c'est la vie. Y'a pas une semaine où j'vois pas une idée dans la vie. J'dors quand y'a plus de soleil. Le ciel m'envoie des signes. J'me dois de hâte et râgir. La prof disait, toi tu vas rater ta vie. J'ai gros pain de paix et elle a rien raté ta fille. Je laisse bien m'échapper. J'ai quatre cartes sous l'chapeau. Je le fais si ça paie. Un poudre au moteur sous l'capot. Il pense que c'est qui c'est ta bitch. Parce que t'as plus des atouts. On voit les clés de la question, s'casse. Y'a plus rien à faire. Plus sommeil et l'ancien m'a dit, c'est la vie. À une semaine où j'vois pas une idée dans la vie. J'reclame dans la concom. Enfance, maudite en sang. J'entends plus les gens chantent. Un plan planter dans l'concom. Enfim, j'reclame dans la concom. Enfance, maudite en sang. J'entends plus les gens chantent. Un plan planter dans l'concom. Enfim, on va leur donner. On va leur donner. On va leur donner. On va leur donner. Donner ce qu'ils veulent. On va leur donner. On va leur donner. Ça qu'ils veulent. On va leur donner. Descends du singe des viscères. Juste en bas de la cité. Devant moi, t'es mimi. Prends ton phone. Ensuite, moi, la technique à Roni. La Sephora si d'off. Ce qu'ils font en 10 années. Crois-moi, ça me prend 6 mois. Cigare en chaud. Quand j'arrive sur scène. La saga, la cité d'une saga en chef. Ça jappe. Poteau ne croit même pas qu'on chôme. Ça joe peut-être la cheve. L'encre la verte et du jaune. Ça va. Le business est carré. La Bac Federo. On encaisse. On est des fédéraux. La mère a riolo. Le père a riolo. J'arrive en affranche. J'ai BG comme l'Iota. Un Doge Camara. Fait la taille d'un Yeti. L'argent du refou. Business en Iota. Solo j'pédite. Les piates sont soifs. Un Doge Camara. Donc costume en soi. Ils nous aiment pas. Mais sont obligés de faire avec. La se force des choses. Donnent la revue aux abeugs. On est entouré. Faut le 9e. Il reste vrai. Je serre dormi. Tu es ici dans mon frère. Hey ! Hey ! OJPG. OJPG. Fréquenterai. Toutes les caméras. Je suis beau. Sois en Doge Camara. L'ancienne VT. Sans ancienne VG. OJPG. OJPG. Faites entrer. Toutes les caméras. Je suis beau. Sois en Doge Camara. Musique. C'est ça qu'ils veulent. On va leur donner. On va leur donner. C'est ça qu'ils veulent. On va leur donner. On va leur donner. C'est ça qu'ils veulent. On va leur donner. C'est ça qu'ils veulent. C'était extraordinaire. Comment ça va Samuel ? Ça va tout va bien. Je suis ravi que tu sois là. Tu prends la suite de Sly. Avec Sly on parlait justement de la musique au début de la vie. Quand on entend les premiers morceaux qu'on écoute jusqu'au moment où... on décide de faire de la musique avec toi je voulais aborder le fait de faire un groupe comment construit un groupe avec des gens qui sont très différents et avec le bagage qu'on a finalement on doit s'asseoir des fois sur certaines choses des fois ça nous permet de développer certaines choses aussi je voulais avoir ton avis là dessus bah moi tout simplement je faisais partie d'un groupe de reggae juste avant le saiyan et ce qui m'a mené au saiyan c'est l'amitié en fait c'est j'étais à l'école avec à l'internat avec liroy et specta donc ça fait bien avant le saiyan on se connaissait déjà tu vois et liroy il m'a fait écouter ses premiers rangis ses premiers enregistrements ce qu'il avait fait à comment te dire à stalingrad où on enregistrait au nomad disque tu vois et moi j'avais jamais été en studio de ma vie encore donc c'était j'avais pris une claque quand j'avais écouté la qualité des enregistrements et tout et à ce moment là il faisait une compile notamment avec au fixe explicite samouraï il se connaissait pas encore d'ailleurs c'était dj fun qui régissait le studio et ils ont fait connaissance de leur côté au fixe explicite et ensuite ils ont décidé de faire un crew et liroy il m'a dit ouais je connais un gars il était à l'école avec specta et moi et donc du coup ben est ce que ça dit de venir faire une petite visite voir comment ça se passe et puis voilà c'est au feeling en fait il n'y a pas eu de moi j'avais pas de bagages à proprement dit j'évoluais dans la musique comme tout le monde tu fais le tour des mjc dès qu'il ya un mic il est pour toi dans les concerts les artistes ils sont là c'est bien beau mais s'ils laissent traînaient le mic c'est mort pour eux comme tous les artistes de cette époque tu vois avec ton sac à dos tu sillons un peu toute l'île de france et au delà s'il ya possibilité et voilà après moi j'étais dans cette démarche là j'étais pas dans une démarche de devenir professionnel de faire des concerts devant des milliers de personnes et je me suis découvert dans le sayane moi encore d'accord dans le sayane j'étais pas encore j'avais pas encore développé mon style ni je me suis découvert avec les gars performant qui était avec moi tu vois ouais c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu me parles d'un sport collectif dans lequel en fait on tu t'es associé en fait à comme à une équipe et en fait tu as développé tu t'es dit en fait latéral droit ça me va bien par exemple tu vois ouais c'est un peu ça ouais j'ai trouvé en plus c'est dans un morceau que c'est arrivé à dans un morceau et c'est d'accord police dans le second album où j'ai trouvé une formule où je me suis trouvé à l'aise où je me suis trouvé entre guillemets et ensuite j'ai décliné cette formule là qui fonctionne encore jusqu'à aujourd'hui parce que tu étais dans un groupe de reggae ouais ce qui veut dire que quand tu intègres ce groupe mais ça aurait pu être n'importe quel groupe tu voulais ramener cette vibe là où ce que tu voulais c'était juste apporter la part de créativité qui n'était pas présente encore dans le groupe non moi je voulais juste chanter en fait tu es chanter ouais juste chanter en fait le rap j'ai essayé j'ai testé et sert on m'a dit que tu étais un très bon rappeur ou non mais non mais enfin l'écriture ouais peut-être mais après l'interprétation tout ça c'est un boulot et je préfère moi je me sens plus libre en chantant à délivrer ce que je veux délivrer que en l'expliquant en fait tu vois parce que dans le rap on explique beaucoup bien sûr final et tu penses c'est une discussion que j'ai souvent avec des musiciens leur dire est ce que tu es plus sport co sport individuel est ce que tu préfères le tennis la boxe ou est ce que tu préfères le basket ou le foot par exemple tu vois et dans la musique je trouve qu'il ya un truc comme ça moi je suis un homme d'équipe moi je joue que avec des gens j'arrive je suis pas très solo et je connais des gens qui ont le même parcours que moi à peu près tu vois et qui sont eux très solo toi du coup ayant été dans un groupe est ce que tu te considères plus comme un homme de groupe tu te sens mieux là dedans ou mieux dans le côté un peu solo dans les deux cas j'aurais fait de la musique déjà dans les deux cas dans les deux cas hockey la musique après moi j'ai ma préférence pour le groupe c'est sûr l'effervescence même à la réalisation j'ai exigence peut-être exigence aussi et puis ouais l'excellence puisque l'excellence toi et toujours à se tirer vers le haut la compétition scène et voilà et toujours cueillir le le moment le plus vrai en fait et c'est avec le groupe que ça que ça se passe toi parce que quand tu es tout seul tu peux fignoler tu peux refaire tu peux ceci mais avec le groupe il ya des moments qu'il faut il faut les figer et avec l'eau il n'y a qu'avec le groupe tu peux les figer tu vois ouais je suis d'accord je suis d'accord bah merci beaucoup merci à toi c'était très bien une chérie pas le time pas de frein les feuilles les crame pas de faille pas de limite prends sur la bécane bitume asphalt tout ça c'est sa cam hey il accélère à balle sur le macadam il kiffe il plane quand l'église s'emballe trop de flots trop de style dans la capitale trop fier des terres ne craint pas la fan hey il accélère à balle sur les nationales toujours prêt à relever le défi trace à route mais c'est pas toi qui t'essis dit l'histoire mais c'est pas toi qui l'écrit j'ai cru quand tu m'as dit à tout de suite tout a basculé un soir d'été il avait bu le verre de trop a vu la lumière dans son rétro une fois de tous oh 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 Hhhhhhhhhhhhhhhhhhh Yeah, how low can you go ? No, no, unhailani dis it's one time 6 million ways to die, 2, 4 1, 2, 3, 4, let's go Yeah, couteau sous le Teddy yeux dans les yeux ready Suce encore la serie ce sera fort ton équipe Si peu, bord du yéti, pas de pléévite, j'prédis, enfer ou paradis Encore une rixe, une connerie, trip torse bombée Le houd, ameute les troupes, jeunes loups tu connais C'est ouf, pire que les crips, les crimes qui commettent Ils trouvent un second souffle, ira cicatrice sur la pommette Les puceaux, c'est le pire coup de traces qu'ils apprécient Les coups de couteau, les coups de massue agressives Maman pleure, bébé bientôt condamné Maman pleure, qu'on des souris tu connais La rue fascinante, mourir en silence, sourire lancinant Les légendes sont même plus essentielles L'étincelle, c'est des scènes, c'est des finances Ça part dans tous les sens, des disciples pistent sur leur sensei Couteau sous le thé, dix yeux dans les yeux, ready Suisse encore la tétine, se sent fort qu'en équipe Un petit peu, à force du yéti, pas de pléévite, j'prédis, enfer ou paradis Encore! Oh, oh, oh Oh, oh Oh encore Il suffit d'une fois Pour que tout chavire dans ta vie C'est pas toi qui choisit, boy Il suffit d'une fois Pour que tout chavire dans ta vie C'est pas toi qui choisit, boy Sous-titrage ST' 501 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 même pas le mot casse couille le mot casse couille n'était pas arrivé jusqu'à mes oreilles mais peut-être qu'on pourra en parler en fait c'est pas que tu es relou c'est que je te trouve exigeant ouais et je trouve qu'il ya une vraie différence entre les deux tu vois et justement cette transmission là à un moment donné tu as commencé à coacher des jeunes artistes sur la pour la scène pour la scène oui oui bien sûr pour la ouais mais est ce que tu penses pas justement je voulais je voulais venir à ça parce que c'est une célébration d'un groupe qui a été connu pour être les numéros un sur scène franchement en termes de niveau les gens en parlent encore aujourd'hui comme d'un truc ou qui a créé un précédent comment tu as abordé la transmission alors que moi tu sais je prends de des gens qui sont beaucoup plus jeunes on se dit ils pensent savoir moi je pense je veux pas passer non plus pour un vieux con je veux pas non plus qu'ils pensent que je vais leur tu sais parce que tu peux apprendre d'eux aussi ça c'est un aller retour ouais bah après déjà on a tous été jeunes j'ai été jeune et quand j'étais jeune je pensais aussi savoir des choses donc sur ça j'ai un recul parce que j'étais j'étais jeune et con et il ya des choses que je pensais comme acquise et qui n'étaient pas acquise et après ben c'est comme ça il ya plusieurs façons d'apprendre la vie moi justement par rapport à mon expérience et aussi par rapport à ma voilà mes objectifs pas sensibilité ouais j'ai choisi un peu de j'ai même pas choisi c'est venu naturellement la transmission parce que même avant j'ai fait pas mal de choses dans la danse et moi aussi j'étais dans quelque chose de transmettre c'était lié pour moi c'est lié à la culture hip hop je suis pop les gars qui ont fait le projet ça ne se passe ses bras sont et son hip hop et c'est vrai qu'on revient pour faire quelque chose pour la scène pour transmettre en fait parce qu'on s'est dit que depuis il ya des choses c'est bien de regarder les vidéos youtube mais nous aujourd'hui à quatre et avec les carrières et le parcours solo qu'on a pu développer on a on a une chose commune à transmettre aujourd'hui et comme tu disais tout à l'heure oui je fais du coaching avec pas mal d'artistes de la nouvelle génération c'est cool mais ils connaissent le saiyan connaissent un petit bout du saiyan à travers moi tu vois on discute beaucoup en off pas de d'épreuve de parcours que j'ai pu avoir mais à un moment donné c'est bien de se retourner en arrière mais c'est aussi c'est bien de regarder au présent qu'est ce qui se fait qu'est ce qui peut se faire et c'est pour ça qu'aujourd'hui remonter sur scène avec les frérots pas dans une dans un état d'esprit de reformation de revival non non on vient on a une vision de la culture hip hop de la musique et on va vous transmettre ça on monte un show spécialement donne une énergie même là les gens ont pu voir les morceaux qu'on a choisi ou bref les covers c'est de la transmission c'est de la musique et il faut toujours regarder en arrière pour pour avancer encore plus loin tu vois donc voilà transmission c'est tellement naturel pour moi que c'est compliqué à expliquer et c'est plus facile à moi de faire quoi devraient transmettre directement mais tu vois quand vous quand le saiyan arrive le mot indescriptible est souvent arrivé parce que indescriptible et indestructible à la base après bon le temps mais indescriptible genre on sait pas dans quel cas se nous mettre ou ouais en fait le truc c'est que dans un bac à la fnac et c'est encore aujourd'hui avec les plateformes c'est toujours le cas même si ça essaie de s'ouvrir disons qu'il n'y avait pas la pluralité qui pouvait y avoir dans la musique en général tu vois je prends n'importe quel style de musique mais tu vois par exemple dans le rock on disait ça c'est du heavy ça c'est du punk je sais pas du punk disney ça c'est du du trash rap trois lettres et on mettait tout dedans et donc il convient un peu pia 6 lettres pour hip hop c'est un peu plus là déjà un peu plus de je mette un peu plus de monde d'accord mais alors à ce moment là on fait rentrer des disciplines encore une fois vraiment je m'as je effectivement c'est vrai que la danse elle a vraiment fait partie de de ta vie oui moi je parle vraiment de la musique hip hop au sens large ah oui d'accord qu'il ya des gens ils différencient la musique hip hop et la rap musique différencie ça alors que bon c'est les mêmes racines c'est pas un asthme mais ce que je veux dire c'est que tu vois vous avez développé une pluralité qui pour moi était alors il y avait il y avait des racines évidemment flippement squad plein d'autres choses mais il y avait aussi un truc qui était complètement singulier était qui était inédit en france aujourd'hui le rap est pluriel ouais vraiment et du coup c'est pour ça que je pense que tu as des velléités de transmission qu'on commençait il ya plus de 20 ans oui en fait en réalité et et justement je voulais aussi avoir ton opinion sur la scène actuelle tu vois dans cet épisode on reprend du sol à lune du sdm deux profils complètement différents ouais ouais c'était c'était volontaire parce que il ya un profil là sur le choix dsdm et dolce kamara et gooba c'est un profil plus rap c'est un morceau qui était important 2024 un gros banger et sur la lune c'est un artiste qui a son propre univers qui qui a un parcours vraiment intéressant qui a une musicalité qui a des mélodies donc ça ça reflète bien l'état d'esprit du saiyan ce côté où on n'a pas de frontières entre entre le rap le chant la sou le reggae le temps que c'est de la musique tant qu'il ya une bonne mélodie tant qu'il ya des bons accords tant qu'il ya des bons thèmes des bons textes go en fait on se pose pas de questions tant qu'on est tiré vers vers l'excellence tu vois et c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une période on est dans une époque où comme tu dis la musique elle est pluriel le rap est pluriel bon c'est à double tranchant je trouve aussi ça peut être à double tranchant mais ça c'est ça serait le sujet d'une autre émission mais non mais c'est vrai c'est sûr que que qu'aujourd'hui je pense qu'on ouais je disais qu'on est dans une période où où les gens peuvent mieux comprendre le mood l'état d'esprit saiyan tu vois ouais parce que quand tu remets dans le contexte nous quand on est arrivé dans dans le game du rap français on n'était pas spécialement cap on captaient pas nos délires on captaient pas nos délires on comprenait pas que dans un groupe de rap et un chanteur de reggae que l'autre qui fait des bruits avec sa bouche l'autre qui rappe avec une grosse voix une petite voix l'autre qui crie toi on comprenait pas toi on comprenait pas et jusqu'aujourd'hui les gens comprennent pas mais là la démarche musicale la sensibilité qu'on a représenté nos influences les musiques afro-caribéennes la soul musique le reggae quoi la jungle tout ça c'est des trucs on a qu'on a retourné dans tous les sens et que beaucoup de personnes de l'ancienne et de la nouvelle génération savent même pas et maintenant c'est facile il ya même des rappeurs qui critiquaient ça mais aujourd'hui qu'ils le font qui qui rappe sur du zouk en fait tu vois alors qu'avant faire ça c'était c'était compliqué c'était c'était mal bien sûr c'était mal vu mais en gros en fait en fait on avait pour moi on avait raison de juste faire ce qu'on avait envie de faire se laisser guider par par la vaille par la musique par nos origines et à l'ego tu vois on l'a fait en foufou on l'a fait comme on l'a fait il ya des imperfections mais l'âme elle était là et aujourd'hui si on peut donner un échantillon de cette âme revue en 2024 comme je dis avec notre regard ben ça ne soupe pas célébration c'est en plein danser en fait l'énergie le le il sait même là on parle de transmission mais même le là on parle de musique mais même tu es l'énergie cadre de groupe ouais tu vois même là en termes de logistique accueillir même toi accueillir un artiste c'est pas pareil qu'accueillir 2 3 4 5 artistes tu vois c'est donc déjà tellement on est habitué dans l'industrie aujourd'hui à recevoir que de l'individualité un duo ou duo binôme ou une personne bah aujourd'hui ça les gens ils paniquent dès qu'il ya plus trois personnes ça y est c'est compliqué donc là le 4 qui arrive là il va faire mal parce que on veut juste montrer que que l'union fait la force et que les synergies quand les étoiles sont alignés ça peut ça peut amener amener les gens loin et 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 c'est ça aussi c'est transmettre aussi c'est cet état d'esprit cette énergie et puis voilà mais il ya trop trop il ya trop de choses à dire votre autre chose à dire tu me dis sujet qui me vient d'envoi on essaiera de faire un autre émission spéciale on parlera tous ces sujets mais en tout cas ce qui est sûr c'est que dans les trucs sur lesquels vous étiez en avance quand même sur votre temps il ya effectivement musicalement cette pluralité mais tu parlais de la scène des groupes de rap à l'époque où il pouvait y avoir un tee shirt avec marqué 70 dates derrière le dos il y en avait quasi pas ou peu tu vois il y avait bon on va pas citer les quelques-uns qui qui arrivaient à faire un peu le truc vous c'était votre cas et c'était pas qu'en france c'était en plus en europe et tout bas nous on a on a tourné on est je pense qu'on est groupe qui avons à l'époque tourné plus on a fait des festivals on était des premiers coupes on était les seuls représentants du rap et on a fait des festivals de dub de reggae ce cas de rock en france à l'étranger on a fait glastonbury rock and ring on a fait vraiment fait plein de choses on a représenté la musique français on était vraiment des représentants internationaux ceux qui savent savent et ce qu'ils savent pas ils vont savoir bientôt et aujourd'hui comme je dis même aujourd'hui on va on va pas revenir comme on sait même pas on revient on arrive c'est même pas un comeback en fait on est là c'est une autre formule une reformation encore une fois on l'aura on est obligé de le repréciser un big up a fait fait l'erreur mais aujourd'hui on est dans un truc où où toutes les étoiles sont alignés là à quatre parce que ça se passe comme ça et qu'il ya plein de choses à à exprimer et à transmettre donc on est là on est content on est content c'est une soupe à célébration ça va être chaud on les amis franchement ça va être bien quoi on va s'amuser c'est tout c'est une soupe à c'est une soupe à célébration très bientôt sur vous bisous prenez soin de vous on est ensemble donc c'est ça qui commence à voir donc faut que tu veux vraiment là est ce qu'on fait après on peut le faire avec la grille et pourquoi pas accords plus ouais ouais on a plus un trou on peut voir ouais ouais bien sûr ou pépasseur s s c alors donc c'est que c'est le c'est le c'est le kick vous vous rien bouc 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 à rien on peut passer des choses tu l'as moi tu demandes je donne donc tous ensemble et c'est pas toi qui choisit juste le début le l'intro faut pas qu'il faut qu'on commence faut que la basse avant quand ça va il rentre mais faut vos batteries clavier limite batterie clavier et ça peut faire ça ok ouais moi je pense aussi il faut épurer à quoi quitter et sinon il n'y aura pas de relief ouais ouais on se refait une fois vas-y jamais ni lundi ni mardi mercredi c'est bon cela ouais bon pardon et après ça part sur eux et après vous c'est ça qui va peut-être j'irai rapide du coup voilà c'est ces cadeaux en fait je crois que c'est pour ça à mon avis il faut qu'on fasse un cut et que le tempo on le baisse drastiquement c'est pas grave au contraire ça fait un truc à la c'est quoi le morceau travis scott c'est vrai que déjà le gros classique ainsi commode si commode tu vois genre au jbg ou fait entrer sur toutes les caméras je suis beau choix en d'autres et quoi pas et son avalard c'est ça j'ai vu le visage du ton bas de la cité devant moi c'est mimi qu'on comprenne en tout cas la technique à ronis la peau racine d'or ce qu'on m'a donné comment ça ok reste vas-y